Sur ce plateau, François Ching Chong-Wu, bonsoir à vous. Vous êtes le représentant du bureau de la représentation de Taipé en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Les manœuvres militaires chinoises sont à l'œuvre. On sait que 27 avions de chasse ont pénétré dans la zone de défense aérienne. Est-ce qu'au regard de tout ce déploiement militaire, cette démonstration de force, vous êtes inquiet ce soir ? Alors, bien sûr, Taïwan est inquiet, mais je pense que la France aussi doit être inquiet. Les Américains sont inquiets, les Japonais sont inquiets, tout le monde doit être inquiet. Parce que, par exemple, le PMB de Taïwan, c'est plus la moitié de la Russie. C'est plus un quart de la France, entre un quart et un tiers de la France, dont vous voyez, c'est une puissance économique. Et surtout, récemment, on a beaucoup discuté de l'industrie des sémiconducteurs que Taïwan produit. Donc, Taïwan produit 70% des sémiconducteurs. Si jamais il y a une guerre qui éclate entre la Chine, enfin, il y a une conquête, une invasion de la Chine vers Taïwan, tout le monde sera concerné. Et puis, vous n'aurez plus de téléphone portable, vous n'aurez plus de voiture, vous n'aurez plus d'ordinateur. Alors, effectivement, avant les effets, les conséquences de ce conflit, s'il éclatait, vous dites donc ce soir que vous envisagez le scénario du pire, que vous n'excluez pas une invasion de la Chine. Est-ce que vous, à Taïwan, vous avez les moyens de faire face ? Je pense qu'on a des moyens de tenir, parce qu'il faut quand même savoir, la Chine, c'est un pays d'un milliard 400 millions d'habitants. Et Taïwan, c'est 23 millions d'habitants. Mais votre armée est en infériorité numérique. Oui, en infériorité numérique. Mais il y a aussi une chose d'avantage, c'est-à-dire qu'il y a un détroit de Taïwan qui est large de 180 kilomètres. Donc, si nous regardons ce qui a été passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce détroit de Taïwan nous protège quand même pas mal. Et puis, je pense, Taïwan a maintenant une grande capacité de défense par des missiles, tout ça. Nous, c'est une armée de défense, donc ce n'est pas une armée d'attaque. Donc, je pense, avec nos capacités militaires, nous serons capables de tenir certains temps en attendant une assistance du monde extérieur. Laquelle ? Les Américains, Nancy Pelosi, par exemple, a donné des gages lors de cette visite ? La Maison Blanche a donné des gages ? Alors, je pense, dans la région, il y a quand même une alliance nippono-américaine. Donc, je parlais tout à l'heure, il n'y a pas seulement les Américains qui sont concernés, mais il y a aussi les Japonais, les Australiens. Je crois que le plus important, c'est de ne pas discuter si vraiment la guerre va éclater, mais c'est vraiment de travailler ensemble, d'y faire face ensemble. Comment gérer cette crise ? Comment dissuader la Chine de ne pas utiliser les moyens de force ? Alors, évidemment, on espère que ce scénario du pire n'aura pas lieu, bien sûr. On va revenir sur la visite de Nancy Pelosi, donc, dans la cité-État. Est-ce que, finalement, elle en valait la peine, cette visite, lorsqu'on sait que des sanctions économiques, commerciales, ont tout de suite été prises vis-à-vis de Taïwan ? Alors, les sanctions économiques, ça n'a pas été de grande ampleur. Donc, ça concerne... L'interdiction de l'exportation du sable, qui est un composant précieux pour l'activité industrielle sur place, ce n'est pas problématique ? Non, je ne pense pas. C'est vraiment très mineur par rapport à tout ce que Taïwan peut représenter. Donc, je pense que la Chine, maintenant, est seulement là pour montrer du muscle, pour montrer qu'eux, ils doivent réagir face à cette situation. Je crois que la preuve la plus significative, c'est que les manières militaires chinoises vont commencer demain, c'est-à-dire après le départ de Mme Nancy Pelosi. Donc, on voit très bien que les Chinois ne veulent pas rentrer en conflit direct contre les Américains. Donc, les autres choses, c'est aussi pour montrer à son peuple que le gouvernement chinois est en train de faire quelque chose pour punir Taïwan. Donc, pour le moment, je pense qu'il faut faire la prévention, il ne faut pas être naïf, et donc, il faut lancer des signals très, très clairs à la Chine que tout le monde est concerné par cette ambition chinoise qui veut dominer le monde. Parce que si nous regardons comment la Chine est devenue une puissance ces dernières années, ils n'ont pas besoin de Taïwan. Alors, pourquoi ils veulent absolument prendre Taïwan ? C'est parce qu'ils veulent avoir accès à l'océan Pacifique, ils veulent dominer l'océan Pacifique, ils veulent dominer le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très inquiétant. Donc, les messages doivent être envoyés très clairs à la Chine de ne pas détruire ce statu quo qui est mis en place depuis très longues années. Est-ce que l'un des messages que vous attendez, vous, c'est la reconnaissance de l'État taïwanais comme pleinement indépendant ? 14 pays seulement à ce jour le reconnaissent comme tel. Alors déjà, Taïwan, c'est un pays indépendant. Nous n'allons pas déclarer son indépendance, la France ne va pas déclarer son indépendance. Vous n'êtes pas indépendantiste. Mais en termes de reconnaissance, c'est ce que vous recherchez aujourd'hui ? Alors, on a déjà 14 pays qui nous reconnaissent. Parce que je précise qu'on ne peut pas vous-même vous désigner comme ambassadeur. Alors, la France ne veut pas me désigner, mais ça n'empêche pas que je suis ambassadeur. Dans le passé, il y a eu des problèmes entre l'humanité parce qu'il y a des valeurs différentes. mais en étant un homme, moi, je pense que ça a toujours été le cas. Donc, Taïwan, c'est un État souverain. Nous avons notre diplomatie, nous avons notre armée, nous avons tout ce qui compose l'élément pour être un État. Donc, encore une fois... Vous ne faites pas partie de l'ONU, par exemple ? La Suisse, dans le passé, ne faisait pas partie non plus. C'est un souhait ? C'est un souhait, vous le voulez ? Alors, ce n'est pas un souhait qu'on veut. Bien sûr, on cherche pour devenir un État normal, mais il y a aussi le réalisme. Donc, le monde est composé... Ce n'est pas le monde noir et blanc. Donc, ce que j'insiste encore une fois, il n'y aura pas de déclaration d'indépendance. Parce qu'on l'est déjà. On ne fait pas partie de la Chine. C'est plutôt la Chine qui fait partie de Taïwan. Parce que nous, nous sommes une société cynophone, donc il y a un élément chinois chez nous. Mais ce n'est pas que la Chine. Il y a aussi l'Europe, il y a aussi le Japon. Donc, encore une fois, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de défier de la Chine. Parce qu'on doit tenir contre du sentiment très fragile des Chinois qui regardent Taïwan. Donc, Taïwan est un pays responsable de ne pas changer le statu quo. Mais plutôt de vouloir vivre en paix et en démocratie. Et surtout, encore une fois, nous sommes devenus un modèle du monde cynophone. C'est-à-dire que nous avons éprouvé qu'à Taïwan, on peut vivre des valeurs européennes, des valeurs françaises, des valeurs de la démocratie. Et on a même utilisé ces valeurs démocratiques pour faire la bonne gestion du crise Covid-19. Donc, ça, je crois que c'est l'essentiel de ce que nous sommes en train de prouver au monde entier. Merci beaucoup, François Ching-Chong-Bou. Je rappelle que vous êtes donc le représentant du Bureau de la représentation de Taipei en France. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.